on sait que depuis des années l'intelligence artificielle fait des progrès incroyables que ce soit dans la médecine dans le numérique ou dans la logistique et moi la question que je me pose c'est dans combien d'années en fait l'intelligence artificielle va venir me voler mon job de designer et bien ce qu'on va voir dans cette vidéo là en gros qu'est ce qu'on va faire ça être simple il ya un site qui s'appelle crayon et dans lequel on peut mettre par exemple écrire banane bleue et il ya une intelligence artificielle qui va venir en fait nous créer des photos montages d'une banane bleue je sais pas comme ils comme ils font mais ça c'est incroyable et du coup l'objectif de la vidéo c'est de venir voir si moi j'arrive à réaliser un photomontage mieux que l'intelligence artificielle donc pour ça j'ai déjà lancé quelques résultats là j'ai un deux trois quatre cinq six sept onglets et donc on va voir la surprise ensemble de qu'est ce que l'intelligence artificielle a rendu et on va venir essayer de faire quelque chose de mieux juste après ok let's go alors pour la première j'ai mis donald trump dans la mer on va voir ce que ça nous a sorti ok c'est vraiment c'est c'est horrible c'est vraiment c'est vraiment cauchemardesque ok là on va regarder quelques-unes comme ça on verra c'est qu'on va retoucher ce que j'ai pas je savais pas en fait les résultats qui allaient sortir il y avait seulement celle-ci que j'avais eu Vladimir Poutine c'est vraiment horrible c'est vraiment monstrueux franchement là il y aurait un bon personnage de jeu vidéo d'horreur c'est assez assez flippant ok alors franchement en vrai pour dire que c'est un robot qui a fait ça je trouve c'est quand même bien enfin c'est quand même bien fait franchement franchement là on pourrait me dire que c'est genre une sorte de photo prise dans un jeu vidéo vous voyez un screenshot ça ne se prendrait pas ça va c'est correct franchement c'est pas trop mal c'est pas trop mal bon après bien évidemment il peut pas tout ça être bien mais on va voir que bon là c'est le moyen juste fait a vu ce visage qui peut être respecté ici chat volant bah en vrai bon là c'est bon il y en a beaucoup qui sont pas valables mais on a quand même la forme on a ouais bon franchement il y a que celui-là qui est valide mais ça va c'est quand même pas mal là j'avais mis Elon Musk in the space alors je sais pas pourquoi je sais quoi les visages il les défonce c'est un peu dommage parce que mis à part ça en vrai c'est quand même marrant quoi je veux dire franchement regardez la gueule quoi franchement celui-là en vrai bon les doigts aussi les doigts sont un peu handicapés mais je pense que on met une belle tête des beaux doigts bah ça va je veux dire bon c'est juste on a juste détouré le personnage on a mis sur un fond mais en soi la mission a quand même été plus ou moins accomplie là j'avais fait banane bleu bah franchement bah franchement c'est super c'est vraiment super bien fait voilà j'ai pas pouvoir faire grand chose de plus c'est vraiment pas mal là j'avais mis une main avec six doigts bon c'est un peu parti en couille il y a des sortes d'araignées c'est assez assez flippant et ici j'ai simplement mis une montagne avec une grosse lune et franchement c'est pas trop mal hein c'est pas trop mal en fait ça reste simpliste mais je veux dire bon on est une montagne et une lune donc ça reste plutôt cohérent avec une grosse lune donc c'est cohérent juste bon ça aurait peut être méfait quoi alors je pense du coup qu'on va venir en faire quatre on va venir essayer de battre le donald trump dans la mer le chat volant je pense à petit peu intéressant je peux aussi le virer c'est dire faire et l'eau de meuse dans l'espace je pense qu'il y a un moyen de partir sur un délai assez sympa je vais la banane bleue pareil en vrai j'ai pas apporté grand chose donc je pense qu'on va le laisser mais on peut voir que ce qu'ils aiment pas réaliser la main classique doit je vais le faire que c'est assez rapide à faire et la montagne avec les rossines j'ai également la faire ce qu'on peut vraiment avoir un résultat plutôt sympa c'est bien fait donc écoutez let's go mais je vais battre l'intelligence artificielle vais garder mon emploi ce qu'on va venir voir dans cette vidéo et on se retrouve dans le logiciel let's go je pense qu'on va regarder celle là parce que je vois bien un délire où en fait il arrive genre en mode normal en sortant de la mer en costume genre le truc qui est complètement incohérent c'est assez sympa je pense ok là j'ai déjà intégré donald trump dans la mer c'est plutôt pas mal pour venir ajouter les effets de lumière pour qu'ils fassent plus intégrés dans le paysage c'est une issue et Ok donc voilà pour le photomontage avec Trump dans la mer Honnêtement c'est plutôt cool hein Et pour le comparatif avec ce qu'a fait l'intelligence artificielle On pourra que ça va quand même en avoir Que ce qu'il a quand même bien mieux fait Donc pour ce premier photomontage Ça va je garde mon taf Ok du coup maintenant on va partir sur le photomontage d'Elon Musk Le but ça va être de faire mieux que ça Bon en vérité je pense que ça va le faire Et on va commencer de suite Sous-titrage ST' 501 Ok du coup je viens de finir ce second photomontage Pour montrer les différentes étapes de création Initialement on avait simplement ce fond Ensuite je suis venu ajouter alors plus tard Mais j'ai ajouté une comète dans le fond comme ça Enfin une planète dans le fond Après on est venu ajouter l'astronaute En lui appliquant bien évidemment différents effets Pour pouvoir et bien l'incruster au sein de l'image Puis je suis venu ajouter la tête d'Elon Musk Pareil en lui ajoutant des effets Parce que sinon ça ressemblait à ça Et encore je trouve qu'on aurait peut-être pu un peu mieux faire sur l'incrustation Parce que je trouve que j'ai encore quelque chose qui me dérange Mais dans l'ensemble ça reste plutôt pas mal Et enfin j'ai ajouté des lights Comme pour ici pour donner un peu vie A notre image Puis j'ai ajouté un dernier color correction juste là Pour rendre les couleurs générales plus impactantes Donc est-ce qu'on a mieux fait Alors oui alors j'ai pas mis l'autre buzz dans l'espace J'ai mis sur Mars pour un peu voilà Rester dans l'actu Est-ce qu'on a réussi à battre l'IA ? Je pense que ça va Je pense qu'on a fait quelque chose de pas trop mal Et qu'il y a encore des progrès à faire Ok maintenant je vais venir photoshopper ma main pour lunettes 6 doigts Donc là j'ai pris la photo directement avec mon appareil On va venir lui ajouter un 6ème doigt Let's go Ok bah écoutez voilà pour notre main à 6 doigts Bon je suis pas sur la fonctionnalité de la main Mais ça reste quand même plutôt pas mal Et on va voir que bah par rapport à l'IA encore une fois On est quand même dans un résultat qui est bien supérieur Ok du coup maintenant on va passer au dernier photomontage Donc pour ça on va faire quelque chose d'assez simple On va venir prendre la montagne Et mettre une lune derrière comme sur les images qu'on peut voir ici C'est parti Ecoutez je viens de finir le 4ème photomontage Pour vous montrer les différentes étapes qu'on a fait ensemble La première c'est tout simplement d'apporter l'image Cette image là Ensuite on est venu ajouter la lune avec ses différents effets Puis on est venu apporter des color correction à la montagne Ce qui a donné du coup hop ça Et on a fini par apporter un color correction dans l'ensemble Enfin l'ensemble de l'image grâce à camera raw Ce qui a donné ça Ce qui a permis d'augmenter la vivacité de la couleur Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement que ça vous a plu Il y aura d'autres vidéos sur ce thème de l'IA vs moi C'est intéressant je trouve En attendant si vous en avez marre de travailler pour un patron Et que vous voulez vous mettre à votre compte en tant que graphiste freelance Pour pouvoir travailler d'où vous voulez En ayant besoin simplement d'un ordinateur et d'une collection internet Mais également pouvoir travailler en fonction de vos horaires Et pouvoir gagner beaucoup plus même d'argent qu'un salarié Je vous invite à rejoindre ma conférence Sur comment devenir graphiste freelance en 3 étapes Qui est en description Je vous apprends de A à Z les différentes étapes Pour passer de débutant complet à graphiste freelance professionnel C'est complètement gratuit Bon parce que là en fait on va nous faire des choses On va faire des choses assez amusantes Mais bon j'ai un vrai taf de designer en parallèle Donc voilà tout ça en description C'est complètement gratuit Et on se retrouve dans la prochaine vidéo J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous Et je vous fais une grosse bise Ciao